Il m'a dit vite, vite, sors. Heureusement qu'on n'est pas sortis, parce qu'on ne serait pas là. A ce point-là, vous pensez vraiment à ce point-là ? Ah, merci, avec un tas de grelons comme ça. On ramassait un grelon, on était morts. Et je crois qu'il aurait mieux valué parce que moi, je ne vis plus là. Il y a peu de temps, mais ça n'a quand même duré. Mais des gros grelons qui sont tombés, qui sont montés jusque-là. Et puis, ça a tout cassé, évidemment. Regardez le tuyau qui est coupé, là-haut, et tout est détruit. Tout, 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 tout. Les toiles, l'intérieur des maisons, avec l'eau qui est recoulée, la laine de verre et tout ça. Et les cultures, les arbres, tout est ravé. Oui, mais enfin, la maison, moi, elle est détruite. C'est que pour sortir, comment il faut faire ? Et personne ne nous entendait. Je lui ai dit, là, on va y crever. On est venus là, on a enfermé les deux châtes là-bas. Et puis, et puis, regardez ce qui reste là. C'est tout, 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 il n'y a plus de toiture, il n'y a plus rien. Et comme ça tombait des gros grelons et des tuines, on est rentrés dans le petit truc, ici. Et heureusement, parce que je crois qu'on ne serait pas là, ce n'est pas possible, on s'est mis là-dedans, c'était un truc pour mon petit cheval, parce que là, on avait de l'eau jusque là, mais pour sortir après, on ne s'est pas amusé. Je lui ai dit, ça y est, on va y rester. Je m'en remercie. Je lui ai dit, on va y rester. On va y rester. On va y rester.